Bonjour à tous. Effectivement, si on caricature un tout petit peu, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a deux grandes catégories d'entreprises. Il y a celles qui ont dix fois plus de travail qu'hier, qui sont sur-sollicitées, qui n'ont pas vraiment de problème de commerce pour le coup. Ils ont plus de problème de produire et de livrer leurs clients dans les délais impartis. Et puis, il y a celles qui, malheureusement, pour des raisons diverses et variées, ou bien parce qu'elles appartiennent à un secteur sinistré, ou bien parce qu'elles n'avaient que des clients qui sont dans ces secteurs sinistrés. Et pour elles, c'est plutôt comment je fais pour réduire la voilure de mes coûts et ne pas mourir ? Si on caricature un petit peu les deux types d'entreprises qu'on a autour de nous aujourd'hui. Donc oui, ce qu'on a dit un peu, c'est qu'à la fois, il fallait qu'on trouve de nouvelles pistes, et d'autre part, il faut être relativement humble, dans le sens où globalement aujourd'hui, on peut avoir de très très bons commerciaux, des commerciaux moins performants a priori sur le moment. Je pense que pas beaucoup d'entre eux ont vécu une situation qui est la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc, ce qui est important effectivement, c'est que globalement, il faut essayer de garder le plus possible un contact avec soit les clients déjà signés, soit bien sûr les prospects, dans un mode où, au moins dans un premier temps, il est important de prendre en compte et de prendre de leurs nouvelles, et de donner aussi des nouvelles de l'entreprise. Et notamment, en fonction de la taille ou des décisions qui ont été prises sur une réorganisation temporaire, je pense que si on peut avoir un contact avec les clients, une conversation téléphonique, voire un mail, voire envoyer sur LinkedIn des informations sur qu'est-ce qu'on devient, comment on passe la période, et lorsqu'on est en téléphone, comment les gens, nos interlocuteurs vivent la période, je pense que c'est utile et indispensable pour garder une bonne relation et faire en sorte que, rapidement, on puisse repasser à un mode commercial. La deuxième chose importante, c'est qu'il faut considérer que, en tous les cas, par rapport à son pipeline d'affaires qu'on avait avant la crise, il va être indispensable de le requalifier complètement. Et ça, ça va passer par le fait, non pas de demander coucou où on en est, mais par le fait d'écouter globalement le client et de savoir qu'est-ce qui a pu éventuellement se passer, qu'est-ce qui potentiellement peut retarder ou annuler éventuellement une possible décision d'achat et voir comment on peut proposer et requalifier pour expliquer que la décision qui avait été prise était une décision qui était basée sur des critères objectifs et voir jusqu'où ils tiennent par rapport à cette nouvelle situation. La troisième chose, c'est que pour les affaires qui vont se faire, il y a de fortes chances que le client, l'acheteur, nous demande des efforts financiers que l'on n'avait pas, notamment financiers d'ailleurs, que l'on n'avait pas anticipé. Il sera difficile de rester ferme sur la position. Par contre, ce qui est absolument indispensable, c'est de faire en sorte que toute acceptation de cette demande puisse être gérée par une contrepartie et cette contrepartie, elle peut essentiellement être une contrepartie de communication et ou de partenariat par rapport à d'autres prospects dans le futur. En termes ensuite de, j'allais dire, domination de ces réflexes reptiliens, parce que globalement, les commerciaux vont se retrouver quand même, pour certains, en mode survie, je pense qu'il va falloir essayer de privilégier l'écoute et de ne pas rentrer dans quelque chose qui pourrait être pris pour du harcèlement. Donc ça, c'est un sujet très difficile à doser. Et enfin, je crois que le commercial, qui souvent, ou des fois dans les entreprises, et dans certaines entreprises, est un peu, entre guillemets, livré à lui-même, notamment d'ailleurs, quand il travaille en télétravail, je pense qu'il faudra qu'il accepte et il accepte de ne pas agir seul et de privilégier le canal avec sa direction pour partager ses doutes et éventuellement demander conseil dans l'entreprise. Donc, je pense que ce que je viens de dire est assez objectif. Je pense que dans le comportement, il est important de remettre l'humain au cœur de la relation. C'est vrai que de plus en plus, on parle de dématérialisation, on parle de digital, on essaie de régler des problèmes par des mails, par des achats numériques, etc. Je pense que dans cette situation, ceux qui s'en sortiront seront ceux qui privilégieront les relations humaines et on avait coutume de dire un peu avant le digital qu'il n'y avait de commerce qu'entre individus et je pense que cette situation va redonner du sens à cette maxime ou ce slogan. Voilà. Pour le reste, évidemment, et par rapport donc au futur dans les mois prochains, il est important aussi de repenser un peu la stratégie commerciale et donc c'est Franck qui va détailler globalement ce qu'il nous pense intéressant une fois qu'on a mis en place les quelques entre guillemets mesures d'urgence dont je viens de parler. Juste une petite chose Frédéric, Pierre-Éric Chéniot nous interpelle ou Franck ou Frédéric d'ailleurs nous interpelle sur le critère financier je partage moyennement le fait de lâcher du lest car l'accompagnement financier ne va pas changer les choses. Oui, nous ne faisons pas trop d'illusions. Depuis quatre semaines les acheteurs ont repris le pouvoir dans les grands comptes. J'ai entendu parler d'objectifs de saving de l'ordre de 30 à 40% sur les achats externes. J'ai entendu parler d'acheteurs qui renégociaient le prix de prestation déjà terminé et livré. sur le mode bah oui j'ai besoin de 20 à 30% sinon de toute façon je ne paierai pas et vous serez mort avant d'avoir pu m'attaquer en justice. Les acheteurs avec toute leur froideur ont repris le pouvoir et quelque part moi je rejoins ce que dit Frédéric je pense qu'il faut obtenir des compensations mais il ne faut pas trop rêver surtout si on a des clients qui sont des grands comptes la période va être très 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 dure pour les prix. Très très dure. Il y a une suggestion toujours faite par Pierrick Chéniot il faut privilégier les approches par du financement produit ou service offert en complément effectivement pourquoi pas c'est une bonne idée oui oui toujours oui oui bien sûr si on peut si ça a du sens oui bien sûr ok alors dans tout ça on va revenir sur la question de Christian continuez de poser vos questions on les note toutes et on y reviendra bientôt Franck pour avancer arriver rapidement aux questions la question de base c'est finalement d'amener l'entreprise dans son ensemble à réfléchir sur le jour d'après ce qui tu peux nous donner un exemple pour comprendre comment on peut faire oui alors j'illustrerai mon propos d'exemple au fil de l'eau en fait ce que je veux vous dire ce matin c'est que demain comme hier la réussite commerciale ne peut pas et ne doit pas dépendre uniquement des commerciaux si l'on considère que votre produit ou votre service répond à un besoin réel par de ce principe quand même donc vous avez un marché la réussite en fait dépend de sept facteurs qui doivent absolument être mis en cohérence et ce que l'on constate nous sur le terrain avec les dizaines de dirigeants d'entreprises qu'on a rencontrés ces cinq dernières années c'est que c'est pratiquement jamais le cas de plus même s'il est difficile de savoir de quoi demain sera fait il semble bien que la sortie de notre crise sanitaire va s'accompagner d'une crise économique ça tout le monde le dit de quelle ampleur on n'en sait rien de quelle durée encore moins mais également d'une redistribution des cartes très importante il y a des choses qui reviendront peut-être qui redeviendront peut-être comme avant mais certainement que beaucoup ne seront pas comme avant donc se poser les bonnes questions maintenant nous semblent totalement essentiels voire vital prenons un exemple tout de suite si vous avez comme seule clientèle des gens du secteur des entreprises du secteur du tourisme il est clair qu'il faut se poser tout de suite les questions d'un pivot sur votre cible évidemment ça paraît mais il y a des choses peut-être un peu plus subtiles donc que faire vos commerciaux pendant cette période moi je dirais ne surtout pas les laisser livrer à eux-mêmes parce qu'un bon commercial c'est un bon exécutant d'une stratégie faites-les participer à la réflexion de la mise à jour de votre stratégie pour aligner ce qu'on appelle les sept facteurs alors quels sont ces sept facteurs je vais vous les présenter rapidement en deux groupes un ternaire et un quaternaire le coeur de la stratégie c'est le ternaire ça s'appelle le toulage la valeur ajoutée et la politique de prix et puis après on parlera du quaternaire c'est-à-dire l'exécution le go-to-market l'écosystème l'ingénierie commerciale et enfin l'adéquation de l'équipe commerciale alors le ciblage je commence toujours par là parce qu'on se rend compte que le plus souvent et j'espère que ce n'est pas votre cas vous qui nous écoutez ce matin c'est que les entreprises n'ont pas de cible ou c'est une cible opportuniste ou alors c'est j'ai comme cible les grands comptes si vous ne travaillez qu'avec des grands comptes je l'évoquais tout à l'heure à l'heure où les acheteurs ont repris le pouvoir peut-être qu'un pivot vers des entreprises de taille moindre vers le SBF 250 ou vers le mid market serait à envisager mais d'une manière générale on fait vite là parce que j'ai un quart d'heure pour parler mais c'est un sujet dont on pourrait parler pendant beaucoup plus longtemps et on peut en reparler pendant la séance cibler c'est essentiel pourquoi ? quand on est petit on ne peut pas on ne peut pas attaquer de front plusieurs secteurs d'activité plusieurs tailles d'entreprise plusieurs sujets plusieurs niveaux d'interlocuteur j'ai une anecdote à vous livrer on a vu une entreprise qui s'échignait depuis plusieurs années à essayer de vendre un outil de mesure de la qualité du code à des services informatiques donc en gros et évidemment avec peu de succès en gros c'était je vais vous montrer pourquoi et comment vous travaillez mal et après réflexion on les a fait attaquer non pas les techniciens mais au contraire les gens du marketing les product owners les gens du business qui eux ont un intérêt fondamental à savoir pourquoi leurs utilisateurs utilisent ou non les applications et là comme par hasard le succès a été au rendez-vous donc quand on parle de ciblage c'est pas simplement taille d'entreprise secteur d'activité c'est aussi le niveau d'interlocuteur qu'on veut adresser et on va tout de suite évoquer le deuxième sujet de notre ternaire qui est la valeur ajoutée et ça je sais que c'est le plus difficile le plus difficile en particulier quand l'équipe fondatrice a une culture essentiellement technique technophile parler de valeur ajoutée c'est pas parler de fonctionnalité parler de valeur ajoutée c'est dire et exprimer et pouvoir prouver en quoi mon produit ou mon service va apporter quelque chose de plus à mon client et ça je sais que culturellement c'est extrêmement compliqué mais cette valeur ajoutée va déterminer en fonction de la cible qu'on vient d'évoquer comment et pourquoi les gens vont avoir envie de nous acheter notre produit ou notre service troisième élément du ternaire c'est le pricing on l'a déjà évoqué tout à l'heure dans ces périodes difficiles le prix redevient un élément fondamental du choix surtout s'il y a une concurrence forte c'est le moment de mettre de l'innovation et de la créativité dans la politique de prix pensez facturation à l'usage pensez partage des gains pensez mode opérateur si vous opérez votre solution à la place de votre client dit autrement le client aujourd'hui va préférer frais de fonctionnement plutôt qu'investissement vous allez obtenir non seulement une possibilité de gain supplémentaire mais en plus du chiffre d'affaires récurrent pensez à la notion de produit d'appel c'est à dire donner quelque chose pour rentrer chez le client quand je dis donner c'est donner ça veut dire comme on le voit en B2C parce que là évidemment on parle de B2B mais comme on le voit en B2C où de plus en plus on a un accès gratuit à des fonctionnalités réduites ou à un nombre d'utilisateurs réduit mais ça permet de rentrer chez le client et ensuite de travailler l'upsell voilà ciblage valeur ajoutée pricing tout ça est à penser repenser et surtout à aligner parce que bien souvent on a une valeur ajoutée qui n'est pas alignée avec la cible c'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans mon exemple maintenant les quatre éléments du quaternaire le go to market en fonction de la ou des cibles la question du comment l'atteindre plus vite et à moindre coût doit être posée encore une fois je vais rapidement dans le délai qui m'est imparti mais direct par recommandation par rebond via des salons via des partenaires qui auront été choisis pour la complémentarité des offres très important j'y reviendrai voire indirect il faut faire des choix et ensuite s'y tenir j'arrive à l'écosystème qui est un des éléments que j'aime beaucoup c'est parce qu'il est essentiel mais il doit être particulièrement soigné dans son animation je veux dire par là j'ai rencontré à plusieurs reprises des chefs d'entreprise qui m'ont dit je ne comprends pas j'ai signé 40 contrats de partenariat ça ne m'a jamais amené un lead oui mais si on ne s'occupe pas de former les commerciaux du partenaire si on ne s'occupe pas de marketer ou de co-marketer nos offres communes si on ne s'occupe pas je l'ai vu ça va vous faire sourire si on ne s'occupe pas de vérifier que le commercial du partenaire il est bien incentivé à vendre nos offres et bien ça ne marche pas ça ne marche pas et là aussi comme tout à l'heure pour qu'un partenariat fonctionne il faut savoir donner si le premier lead vous l'attendez de votre partenaire il y a peu de chances qu'il arrive si c'est vous qui le sortez en premier il vous rendra l'appareil troisième élément du quaternaire c'est ce que j'ai appelé l'ingénierie commerciale c'est ce qui s'appelle dans le flyer que vous avez sous les yeux le cycle de vente ça va plus loin encore que le cycle de vente c'est effectivement maîtriser ce cycle de vente les process de go-no-go la compte management tout ça doit se modéliser et se manager puisque le commerce c'est avant tout de la rigueur c'est d'ailleurs étonnant mais si très peu d'ingénieurs deviennent des commerciaux les meilleurs commerciaux sont bien souvent des gens qui ont une culture d'ingénieurs ça peut paraître paradoxal mais c'est très rarement qu'on apprend à faire du commerce en école de commerce et enfin quatrième et dernier point et si je l'ai mis en dernier il y a une vraie raison c'est l'adéquation de l'équipe commerciale à tout le reste parce qu'aller recruter un commercial successful chez IBM Oracle ou SAP ça garantit absolument pas sa réussite chez vous son profil doit être en adéquation avec votre cible et son réseau relationnel également son appétence pour votre sujet et les besoins des clients que vous allez servir doit être avérée ainsi que sa capacité et ça on l'a vu très souvent à travailler dans une petite équipe et non plus à être le chef d'orchestre dans un très grand éditeur par exemple je citais IBM tout à l'heure où le boulot du commercial est avant tout de faire intervenir les bonnes personnes au bon moment dans une petite boîte il va se retrouver beaucoup plus seul avec des process qui sont beaucoup moins huilés et ses capacités de créativité de réactivité d'agilité doivent être beaucoup plus développées que ce qu'elles n'étaient dans un grand compte voilà 3 plus 4 ça fait 7 c'est ça l'équation d'un business qui gagne donc vos commerciaux ne leur laissez pas faire seul mais par contre impliquez-les pour remettre à jour remettre à plat tout ça et encore une fois les 7 domaines doivent être alignés doivent être cohérents entre eux et ben je ne l'ai encore jamais vu en tout cas avant qu'on arrive voilà à votre disposition pour répondre à vos questions merci Franck je rebondis sur une remarque de Pierry qui nous dit que tu as traité également au cours de ta présentation beaucoup de sociétés d'ingénieurs créent des produits sans savoir s'ils répondent à un besoin de clients j'en profite pour faire le lien vers un livre blanc qu'on a écrit avec Evolena et qui a été publié par Madines qui traite tous ces sujets-là en listant les 12 freins à lever pour booster sa start-up et celui-là en fait partie il est détaillé un petit peu plus je vais arrêter le partage effectivement maintenant continuer la partie échange toujours Pierrick très en verre ce matin nous dit attention à l'onboarding en parlant de l'adéquation des équipes attention à l'onboarding qui est souvent bâclé tu as peut-être quelque chose à partager sur ce sujet oui c'est effectivement extrêmement important encore une fois c'est pas parce qu'on recrute quelqu'un qui a été successful ailleurs qu'il va l'être de manière automatique chez vous l'acculturation à votre ADN est quelque chose d'absolument essentiel l'appareil d'essai existe elle n'est pas faite pour rien c'est pas juste pour savoir s'il va avoir des résultats c'est aussi pour lui donner les moyens de comprendre ce que vous faites comment vous le faites et de encore une fois de s'adapter à votre ADN vous êtes unique et il faut aider le commercial à s'acculturer chez vous et s'assurer que ça va bien marcher absolument c'est essentiel je suis d'accord et d'autre part il y a aussi d'autres manières parce que là on est en train de parler d'embauche d'embauche interne on peut aussi de temps en temps et par rapport à des profils particuliers faire appel à des gens qui sont plus en freelance ou qui sont portés par des entreprises et si on voit qu'effectivement ça va bien ça peut permettre éventuellement soit de faire des embauches internes soit de continuer et d'avoir un recrutement qui soit plus adapté puisque globalement on peut aider le chef d'entreprise à bien savoir qui il faut mettre et où il faut le mettre alors en attendant d'autres questions et en attendant de prendre la question de Christian j'aimerais bien j'ai vu passer Zamir Abdoul et Raymond Boc alors on va commencer par Raymond s'il est toujours parmi nous Raymond j'aurais bien aimé prendre ton avis sur ces sept critères et que tu nous que tu nous dises aussi quel est ton sentiment par rapport à la reprise il est toujours là notre ami Raymond peut-être décrocher Zamir est toujours là aussi vous m'entendez ? allô allô ? on t'entend très bien Raymond ah bon voilà voilà bon exilé oui exilé absolument merci pour pour tous ces points alors moi j'ai quelques commentaires un petit peu éparpillés alors quelque part quand on a parlé de Oracle et ce genre de choses et de formation au vendeur ou ainsi de suite je me suis senti un petit peu je me suis posé des questions parce que moi j'ai passé toute ma vie en tant que commercial dans des boîtes comme HP Oracle enfin des grands comme ça et ça fait que 4-5 ans que je suis dans ma propre toute petite boîte et effectivement c'est absolument vrai on ne vend pas de la même façon le boulot n'est pas du tout le même dans les petites sociétés que dans les grandes sociétés ça c'est absolument vrai bon ça c'est un premier point la deuxième chose par rapport à l'importance de la partie prix financière dans les négociations actuelles je pense qu'il y a aussi deux grandes catégories il y a les grands effectivement les grands comptes et il y a les plus petits dans les grands comptes c'est vrai que les acheteurs prennent de plus en plus de pouvoir quelque part ou reprennent un peu le pouvoir de la négociation et essayent de profiter de la situation pour quelque part réduire leur coût mais en même temps ils essayent surtout je pense de faire ça avec les plus gros et moins avec les plus petits il y a comme une espèce de respect ou de ne pas vouloir écraser tuer les petits et moi j'ai vendu à des grands et à des petits et j'ai vendu à des grands en tant que grand avec l'HP ou en tant que petit actuellement par exemple et c'est pas du tout le même comportement que les acheteurs ont envers des grands et des petits vers les grands ils ont rien à faire c'est les contrats qui tiennent et s'ils peuvent écraser ils écrasent de toute façon c'est pas eux qui vont mettre en danger une grande boîte par rapport aux petits il y a tout un tas d'autres critères et je ne me suis jamais senti écrasé par des grands dans les négociations de prix au contraire quand on leur dit stop on ne négocie plus ils arrêtent et ils acceptent les prix qu'on leur propose en fait juste quelques commentaires comme ça c'est une bonne remarque et c'est plutôt rassurant pour les petits donc finalement c'est plutôt positif pour la suite oui et je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre en avant le fait qu'on est petit on est petit ça veut dire qu'on offre tout un tas d'autres avantages comme la flexibilité l'agilité les relations beaucoup plus humaines beaucoup plus engagées que dans les grands où c'est une question de processus et puis de rôle et responsabilité et voilà dans les petits c'est une relation complètement différente et si un grand on a perdu Raymond allo on a perdu Raymond mais c'est pas grave parce que Zamir est encore là donc Zamir peut-être je vais te laisser la parole bonjour bonjour Zamir peut-être te présenter rapidement pour ceux qui te connaissent donc Zamir Abdoul donc là je suis directeur commercial d'un éditeur de logiciels et je m'occupe de la filiale française qui s'appelle Easy Systems alors je suis issu d'une formation technique alors pas ingénieur mais effectivement j'étais technique au départ et puis après après formation commerciale je suis devenu commercial responsable de compte responsable spécialisé donc je suis maintenant directeur commercial oui et donc ton ton feedback sur cette reprise et ton comment tu vois comment tu vois ce redémarrage et quel est ton ton point de vue par rapport à ces 7 points que vient de lister notre ami Franck alors c'est c'est un point très important mais c'est aussi après très compliqué de répondre à tout dans le global il y a un truc que en tout cas moi je suis sûr que je vis c'est quelle que soit la taille de l'entreprise aujourd'hui le travail commercial reste le même qu'il y a un petit fournisseur ou un grand fournisseur les clients en face ils demandent effectivement des engagements et des qualités mais ce qui est bien aussi pour alors nous je vais plutôt dire qu'on est un fournisseur moyen on est traité à égalité de plus en plus aujourd'hui avec comparé à des gros comme Oracle et même en termes de pricing power je dirais même qu'aujourd'hui ça évolue vers au profit plutôt des moyennes et des petites entreprises en tant que fournisseurs et on rivalise très facilement la partie il y a un point qui est très important aujourd'hui alors je n'ai plus les sept critères en tête mais il y a un point qui est vraiment important c'est le go-no-go aujourd'hui on a attendu merci on peut se dire effectivement qu'avec la crise il y en a beaucoup qui vont s'affoler et dire non il faut qu'on prenne tout ce qui me passe sous la main parce qu'on réfléchit court terme on peut peut-être aussi accepter des choses qui risquent d'être très compliquées pour moi dans le cycle commercial c'est la qualification et le go-no-go qui sont les parties les plus importantes partenariat je peux vous en parler aujourd'hui on a décidé l'année dernière de basculer sur un modèle 100% partenaire c'est quand même très rare pour un éditeur de logiciel on a on a décidé d'impliquer tout le temps un de nos partenaires intégrateurs agence même quand un client veut uniquement discuter avec l'éditeur nous notre modèle c'est vraiment d'avoir toujours intégrateur on a décidé de ne pas faire de projet depuis le début sauf que malgré ça vous dites à un client que vous êtes éditeur de logiciel il va toujours vous dire je veux que ce soit vous qui me fassiez ça on est éditeur de logiciel on a un réseau de partenaires pour ça on travaille depuis 18 mois à reconstruire ce réseau de partenaires là effectivement j'avais vu un commentaire il faut mouiller la chemise pour faire des partenariats et c'est sûr c'est que ça soit vraiment donnant donnant donc nous on a choisi le thème de la transparence avec nos partenaires parce que certains vont promettre la lune pour avoir tous les partenaires possibles et au final c'est des partenaires qui se terminent très rapidement voilà nous c'est vraiment la transparence l'approche pragmatique j'aurais envie de dire empirique alors moi ça fait 10 ans que je travaille chez Easy System j'ai tout fait j'ai fait de l'approche 100% direct j'ai été d'ailleurs embauché pour faire que du direct sans les partenaires on voit des conflits qu'on appelle alors des conflits de channel désolé pour les des conflits de channel tout le temps donc ça demande effectivement de gérer les de gérer ça de manière vraiment précise surtout transparent nous chez Easy on travaille en fait c'est une société qui est norvégienne qui a une culture qui est complètement différente de tous les éditeurs aux sociétés anglo-saxonnes qu'on a donc qu'on a pu mentionner jusqu'à maintenant les norvégiens sont beaucoup sur de la communication ouverte et sur de la transparence et pour le vivre au quotidien ça peut être bizarre même 10 ans après et au final ça marche plutôt bien merci Samir je voudrais revenir sur une une remarque de Christian Blondeau tout à l'heure qui nous a dit c'est une bonne période pour les bisdevs de crise puis après on reviendra sur la bienveillance par rapport aux petits bonjour bonjour Christian je vais me présenter brièvement mais c'est un peu un peu violent comme assessment mais en fait moi ce que je fais c'est du principalement de l'accompagnement et du business développement pour des entreprises de high tech plutôt des petites entreprises et pour peut-être résumer suite à tout ce qui a été dit depuis le début et revenir sur les points sur lesquels j'ai j'ai un point de vue complètement d'accord sur tout ce qui a été dit sur l'écoute des dirigeants dirigeants généraux dirigeants commerciaux dans cette époque difficile c'est vraiment c'est essentiel de refaire un point où ils en sont avant de considérer qu'il y a une continuité il y a évidemment dans la plupart des cas pas une continuité suite à cette à cette période et cette écoute est l'opportunité de revenir aux questions fondamentales et du coup d'ailleurs peut-être comme Franck l'a décrit dans les prestations d'Evolena sur les sept les sept critères de refaire un tour d'horizon sur un certain nombre de ces points avec les dirigeants si c'est possible ça ça me paraît être une très bonne pratique un ou deux points que je note dans les sept critères effectivement la valeur ajoutée est un point essentiel est un point difficile un point particulier il y a beaucoup de choses à dire en tous les cas ça me paraît un très bon travail de conseil qu'Evolena apporte là ensuite bon sur la question le point c'est une opportunité pour les bizdev ce que je voulais dire là c'est que personnellement ce que j'essaie d'apporter c'est une vision qui soit à la fois dans la réflexion et l'action donc dans la réflexion effectivement un petit peu comme le fait Evolena c'est de comprendre les enjeux d'une entreprise d'un dirigeant d'entreprise à un moment T et à partir de là de regarder de manière un peu plus dure peut-être plus fine que dans le passé à cause de cette crise d'agir ça peut passer par réévaluer les commerciaux de l'entreprise effectivement ça a été dit et quand je dis ça ça ne veut pas dire les changer du jour au lendemain mais peut-être les aider à réajuster parce que comme l'a dit Franck effectivement on ne va pas mettre sur les épaules du commercial la responsabilité d'un échec des ventes si la stratégie a mal été ajustée donc voilà quelqu'un a dit la qualification est essentielle et du coup effectivement être plus fin la qualification est essentielle donc voilà un petit peu les éléments sur lesquels je peux apporter un petit peu d'éclairage évidemment les situations sont très différentes j'ai fait un commentaire sur des grands comptes bon j'ai un réseau de relations pas mal dans les grands comptes donc je sais ce qui se passe dans les réductions de prestations de coûts et de nombre de prestataires en ce moment chez certains grands comptes que je ne citerai pas sur les PME TPE et tout est différent et ça va complètement varier selon les secteurs et puis peut-être pas tout de suite mais peut-être dans deux mois c'est extrêmement extrêmement variable d'ailleurs pour revenir sur cette histoire merci Christian pour revenir sur cette histoire des petits comptes et des grands comptes et là tout le monde n'avait pas l'air complètement aligné sur le fait que ça sera plus facile pour les petits alors peut-être je peux en profiter pour poser la question à Pierrick qui avait l'air très très en forme et dont on aimerait bien entendre la voix Pierrick qu'est-ce que tu en penses ? on va lui aimer son micro ça sera beaucoup mieux allô ? bon il ne nous entend pas ou il ne nous parle pas peut-être un point de vue depuis la Belgique j'ai vu Pierre-Nicolas Schwab qui était là je sais qu'il avait beaucoup de de point de vue sur le sujet est-ce que tu je suis là bonjour bonjour à tous alors qu'est-ce que tu veux que je te donne comme point de vue ? déjà premièrement qu'est-ce que tu penses de cette situation entre les petits et les gros est-ce que tu penses que la situation est plutôt favorable pour les petits ou comme d'autres que la situation risque de se tendre rapidement et puis dans un deuxième temps peut-être nous donner un point de vue depuis la Belgique ? moi ce que je pense aujourd'hui c'est que les grosses structures elles souffrent donc ce que j'entends de mes clients ou des prospects c'est qu'il y a beaucoup de de postes qui ont été gelés je parle même pas de tous les projets qui ont été arrêtés et que les petites structures qui sont plus agiles qui sont plus flexibles c'est un mot qui a été prononcé tout à l'heure me semble être mieux armé pour résister parce que bien entendu quand vous avez des coûts fixes des coûts de structure qui sont importants pour traverser une crise comme ça où d'un coup vous avez 50, 60, 80% de chiffre d'affaires en moins c'est beaucoup c'est relativement compliqué malgré les milieux structurels qui sont mis en place par les pouvoirs publics donc ma préférence irait plutôt aux plus petites structures qui sont plus à même de se réinventer de pivoter de développer des autres choses par exemple nous il y a des projets marketing qu'on devait démarrer il y en avait trois qu'on avait signés qui devaient démarrer la première semaine du lockdown ça a été la première semaine du confinement par exemple pour parler français ça a été directement directement arrêté je me rends compte que j'ai pas mis ma caméra donc je la mets et bien entendu d'un coup vous avez beaucoup moins de chiffre d'affaires à réaliser il faut vous réinventer et là on est déjà en train de se réinventer en proposant d'autres types de services en développant une solution logicielle à laquelle on n'avait pas pensé qui était utilisée en interne mais qu'on va porter en externe donc ça c'est pour la différence de structure maintenant pour ce qui est de la Belgique bon je n'ai pas vocation à donner à une situation macroéconomique d'un pays tout entier bon la situation elle est nous on a un bureau à Bruxelles et un bureau à Paris il n'y a plus de business à faire en tout cas de notre point de vue dans tout ce qui est études marketing études de marché études data même les études data qu'on devait faire on a réussi encore à signer deux contrats pendant le confinement mais c'est tout tout le reste est complètement complètement arrêté donc le rôle des commerciaux aujourd'hui je n'ai jamais fait de commercial dans le sens où notre site et notre société est suffisamment bien connue sur internet pour être contacté directement par tous ceux qui recherchent des services comme ceux qu'on propose pendant 15 ans je n'ai jamais décroché mon téléphone une seule fois n'y a été visiter un client ou rendre une visite à un client de manière proactive donc ça c'est un luxe peut-être que ça va changer maintenant c'est un luxe puisque le boy qui a bien travaillé sur son inbound marketing et c'est peut-être aussi un conseil qu'on peut donner un huitième conseil qu'on peut donner voilà donc ça c'est aujourd'hui on a une toute petite équipe donc on est qu'une dizaine de personnes donc deux qui ont été touchées par la maladie malheureusement un qui n'est toujours pas revenu et qui ne reviendra pas avant longtemps et l'autre qui en a réchappé en région parisienne mais ce qu'on peut ce qu'on peut partager effectivement c'est que l'inbound marketing ça marche donc en tout cas ça a marché pour moi depuis 15 ans c'est comme ça qu'on s'est connus toi et moi Yann il y a de nombreuses années quand on partageait des trucs il y a plus de 10 ans sur comment faire apparaître son site ou comment avoir un bon SEO aujourd'hui la période qu'on traverse elle est relativement profitable pour moi pardon je coupe ça pourquoi ? parce qu'on s'est recentré sur le blog et sur le site on a fait des mises à jour de contenu avant on publiait lundi mercredi et vendredi en trois langues aujourd'hui on publie tous les jours dans trois langues on a renforcé la fréquence de nos podcasts on a renforcé la fréquence de nos vidéos et la chose qui est très positive pour nous c'est qu'aujourd'hui notre trafic il est en hausse en fonction des versions de langues entre 70 et 98% donc aujourd'hui notre objectif en termes de trafic qui était de 500 000 visiteurs uniques c'est déjà dépassé c'était pour 2020 donc là j'ai relevé les objectifs on a un million de visiteurs uniques donc j'espère que tout ça va bien entendu perdurer après la sortie de crise et que les conversions se feront au même rythme que ce qu'elles se faisaient auparavant mais en ayant deux fois plus de trafic et bien normalement je devrais avoir aussi deux fois plus de conversion donc ça c'est voilà le conseil à deux centimes d'euros bien sûr il faut avoir une offre qui soit adaptée au modèle en ligne ou au modèle de lead generation qui n'est pas forcément du tout on fait que du conseil en marketing donc notre offre n'est pas du tout adaptée au en ligne dans le sens où tous les services qu'on rend c'est du offline c'est des études qualitatives c'est de l'interprétation de données c'est de la modélisation big data de l'économétrie donc c'est des choses qu'on fait en fait le online pour nous c'est juste l'endroit où les gens nous rencontrent c'est vrai que c'est une bonne idée une bonne piste penser à repositionner son offre pour offrir des choses qui sont vendables en ligne c'est quelque chose qu'on a fait nous d'ailleurs on a transformé notre modèle qui était un modèle uniquement au conseil en proposant des produits sur notre site et du coup ça commence à bien fonctionner on change de modèle en fait au fur et à mesure sans changer de métier on change de modèle je vois qu'il y a deux personnes il y en a une qui est à New York et il y en a une qui est dans le canton de Vaud en Suisse alors peut-être je pourrais passer la parole à Sylvie Bayona-Rouis peut-être si elle m'entend si elle peut activer son micro peut-être pour nous donner un point de vue depuis les Etats-Unis notre correspondant Marc dans le canton de Vaud peut-être aussi oui bonjour tout le monde bonjour Marc moi je suis j'accompagne et conseille les PME en Suisse au niveau vente et marketing pour mes clients je prospecte également la grande distribution les acheteurs là je peux juste vraiment dire ce qui a été dit c'est que si je viens avec une casquette petite société qui fabrique des fromages ou bien si je viens avec une casquette de multinational je suis reçu de la même façon par contre je ne suis pas traité de la même façon je constate que les les attentes pour des petites et moyennes sociétés en tout cas en Suisse elles sont elles sont moindres c'est à dire ils sont beaucoup moins gourmands à nous demander des rabais à nous demander des droits de référencement ou des participations publicitaires c'est clair qu'il faut toujours se battre pour garder la place au linéaire par contre la petite société est beaucoup plus fragilisée en termes de 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 place au rayon du fait qu'il y a beaucoup de demandes il y a beaucoup d'offres il y a beaucoup d'innovations et garder la place c'est toujours une préoccupation du producteur en tout cas du petit qui n'a pas encore installé son produit sur le marché voilà un tout petit peu ce que je constate merci Marc alors on a vu un des points de vue depuis la Belgique depuis la Suisse alors finalement il se trouvait que New York était Paris la géolocalisation ça marche pas toujours très bien j'aimerais bien prendre des avis en province alors si Pierrick a retrouvé le chemin du micro pour Angers et Pays de Loire on lui donne pour monter la parole sinon j'ai vu qu'on avait des auditeurs à Rennes peut-être nous donner un point de vue depuis la Bretagne qui semble avoir été moins touché peut-être on est plus solide en Bretagne c'est normal bon ils sont plus solides mais ils n'ont pas de micro bon peut-être Franck je partage avec vous ces derniers jours j'ai pris le parti de rappeler des partenaires des amis des anciens clients un petit mail un petit coup de fil bon d'abord ça a été très chaleureusement apprécié j'ai même le patron d'une multinationale qui m'a répondu dans le quart d'heure à mon mail alors qu'il a d'autres soucis mais voilà juste prendre des nouvelles des gens c'est que de l'humain on parle pas de business rien du tout mais du tout les gens et alors une anecdote très particulière un ancien client que j'ai rappelé il y a deux jours après avoir parlé de son jardin du désherbage de propos de ce genre il m'a dit tiens en fait puisque t'es là j'ai un problème à résoudre qu'est-ce que tu penses de ça et bien du coup on a passé presque une heure au téléphone et en raccrochant il m'a dit je te remercie beaucoup après le déconfinement il faudrait qu'on se revoie quand même voilà être humain être désintéressé prendre les nouvelles des gens ça peut aussi générer des opportunités avec un peu de chance mais en tout cas je vous promets ça marche et bien voilà un huitième conseil que nous ne manquerons pas de suivre il gagne j'ai retrouvé mon micro ah c'est fantastique bonjour Pierrick alors comment ça se passe à Angers ça se passe bien pour moi alors moi j'ai eu le Covid pour info on me l'a gentiment donné et pourtant je suis dans l'ouest j'étais un des premiers dans l'ouest quelque part évitez-le si vous pouvez ça dépend de votre situation personnelle mais si vous ne fumez pas par exemple il y aura plus d'impact que si vous fumez c'est une vraie vérité oui il faut être dans l'empathie avec les gens que l'on côtoie de toute façon ils n'ont pas soit on est dans le mode société dans un univers sas sécurité et autres et effectivement les gens n'ont pas trop de temps et ils essayent malgré tout de continuer à faire du business et sur ces univers là ça continue soit effectivement ils sont obligés de se réorienter et parfois ils cherchent à avoir des bonnes idées donc ne pas être avare de ces bonnes idées de les partager moi si je reviens par rapport à ce webinaire de ce matin je dirais que c'est en tout cas un des plus intéressants et enrichissants que j'ai pu suivre depuis un petit moment voilà c'est très gentil c'est un sujet et en plus pour le même prix et bien on vous offre d'abord de vous inscrire au prochain qui est un peu sur le même sujet et là on va vous donner des outils pour pouvoir vous guider dans votre prospection nouvelle donc si B2B voulait dire back to business avec le baromètre back to business de Hervé Gonnet qui nous a présenté ça tout à l'heure donc je vous invite à vous inscrire je laisse le lien ici je vais le mettre également dans le temps de le taper P-E-K-Y point link slash barreau B2B conf voilà comme ça vous pouvez vous inscrire et ne rien rater de cette donc là je pense que ça va être utile aussi pour vous en plus c'est gratuit donc c'est un outil qui est gratuit et qui va vous permettre de reprendre pied et puis je pense que là peut-être un dixième un huitième neuvième conseil pardon ça serait moi je vois c'est quelque chose que j'ai trouvé souvent très utile c'est que quand on est dans une période de crise comme ça et qu'on se pose plein de questions il y a une façon aussi de repartir du bon pied c'est d'arrêter de se poser des questions puis d'aller de l'avant de foncer et puis de ne pas réfléchir et moi ces dernières semaines je pense que normalement j'entendais plein de gens autour de moi qui me disaient on a beaucoup de temps libre on a beaucoup de temps libre et moi je n'ai pas eu une minute à moi je n'ai pas arrêté de travailler et j'avais des tas de projets qui étaient remis au calende depuis six ans autour des emailings autour des webinaires justement autour des contenus autour des nouvelles offres et puis on a lancé tout ça en même temps parce que ça permettait justement de prendre du recul et de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire autrement du coup ça a généré plein d'opportunités et effectivement il y a des offres qui sont arrivées directement sans même qu'on ait besoin de les proposer puisque c'est un peu comme Pierre-Nicolas on nous appelle on nous appelle pour ça et je pense que c'est une méthode que vous pouvez tous mettre à profit voilà alors comme vous avez j'espère que vous avez bien profité de ce webinaire et puis n'oubliez pas donc de télécharger les goodies donc il y a je vais répéter les liens en dehors du lien sur le prochain webinaire donc il y a d'abord un manquable le livre blanc publié avec Madinès sur les 12 freins à lever pour faire monter sa start-up à l'échelle et puis le petit VADEMECOM d'aujourd'hui vise MKTG .info slash evosales facile à retenir vous cliquez là-dessus vous arrivez directement sur OneDrive et c'est à vous et il n'y a même pas à payer c'est quand même génial qu'est-ce qu'on est gentil voilà merci merci à vous c'était très sympa très interactif comme on l'avait dit on a laissé ouvert les micros c'était sympa de temps en temps ça faisait un peu de bruit mais c'était c'était chaleureux et puis on vous souhaite surtout de bien vous porter et d'éviter d'attraper cette vilaine bête et puis bientôt on sera tous dans la rue je pense ça va bientôt arriver allez on y croit on est très optimiste merci à vous merci Ber merci Yann merci Yann merci merci au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501